Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à l'hybride 1.8 et au Backpack M2. Pour donner suite au précédent tutoriel, on a vu ensemble comment monter le backpack, le pilote et effectuer les réglages radio. Dans cette vidéo, on va voir comment connecter la voile au châssis, l'étape de décollage, la phase de vol et d'atterrissage. Et bien c'est parti ! Maintenant on va vérifier, avant de raccorder la voile sur le châssis, que la radiocommande est bien configurée avec le modèle. Donc ça c'est toujours une étape préalable à effectuer toujours avant le vol. Dans le tutoriel, j'ai montré ça avec une radiocommande 4 voies basique. Là je vous le montre aujourd'hui avec la Jetty DC24, le principe est exactement le même. Là je suis en mode 1, c'est-à-dire commande des ailerons à droite avec l'axe des gaz et commande de la profondeur à gauche. Donc là, ailerons à gauche, mon bras gauche descend, ailerons à droite, mon bras droit descend. Manche de profondeur vers le bas, mes deux bras descendent et j'ai bien aucun mouvement vers le haut, puisque j'ai plein d'ébattements, j'ai mes 90 degrés, sur une demi-course. Donc là j'ai reprogrammé la radio pour avoir le même fonctionnement que le module de mixage, ce qui me permet de pouvoir m'en dispenser dans le cas où justement les radiocommandes ne peuvent pas, comme par exemple les séries Spectrum ou Futaba. Là dans ce cas, il faut impérativement ajouter le module de mixage, comme vu dans le tutoriel, entre les servomoteurs et le récepteur. Et là ensuite, donc là j'ai connecté la batterie de propulsion sur le contrôleur de vitesse, et là maintenant on va pouvoir vérifier le bon fonctionnement des gaz. Donc là, manche des gaz vers le bas, et là j'ai bien mon moteur qui a le bon sens de rotation. Donc c'est-à-dire, si je compare avec nos hélices, quand le moteur, justement, pour avoir une bonne propulsion, doit tourner, vue de dos, dans le sens horaire. Donc là, je me mets en position de sécurité, je teste. C'est bien le cas. Mon interrupteur de sécurité, et là maintenant on va pouvoir raccorder la voile au modèle. Donc pour raccorder la voile au modèle, ce qui est important quand on a une journée où il y a un peu de vent comme aujourd'hui, pour éviter de rencontrer des difficultés, toujours se placer face au vent. Ce qui va éviter justement que votre voile se balade à droite à gauche. Donc là aujourd'hui, on a le vent qui vient ici, là juste en face de moi, dans ma direction. Donc à ce moment-là, je vais placer directement le châssis dans cette direction. Alors, donc j'ai bien là, ça tombe bien. On a donc notre aile. Donc ici, on a deux élévateurs. C'est-à-dire l'élévateur et l'organe qui rassemblent toutes les suspentes et qui permet justement de faire le point de connexion avec le châssis. Donc j'ai l'élévateur de la demi-aile gauche qui est rouge, et l'élévateur de la demi-aile droite qui est jaune. Donc pour ne pas se tromper, de toute façon, on retrouve la même couleur ici, directement sur le harnais, c'est-à-dire jaune pour jaune. Et ici, rouge pour rouge. Donc là, ce qui permet vraiment de ne pas pouvoir se tromper de côté au moment du raccordement. Alors maintenant, cas de figure intéressante. Donc là, bien sûr, c'est une voile avec laquelle j'ai déjà volé auparavant. Mais par contre, je n'ai pas été très vigilant au moment où je l'ai rangé. Donc là, on a déjà quelques suspentes qui sont emmêlées. Alors pour démêler une voile, c'est toujours facile. On peut très bien même avoir l'élévateur rangé dans la voile. Il y aura forcément toujours une solution assez rapide. Donc là, ce qu'il faut toujours faire, c'est toujours tenir dans une main l'élévateur. Peu importe ce qui peut se passer derrière. Et déjà là, en le tenant, on va déjà comprendre un certain nombre de choses. Il faut tout de suite réussir à identifier les suspentes qui sont extérieures, en fait, qui entourent déjà l'ensemble des suspentes attachées. Et on va toujours retirer la suspente la plus extérieure et la repasser au-dessus de l'élévateur. Donc par exemple ici, là, j'ai une suspente qui est là, qui fait l'extérieur de mon ensemble de suspentes. Je repasse mon élévateur dedans. Et là, j'ai retiré justement la boucle. Ici, donc là, je ne suis pas emmêlé. La suspente à côté, là par contre, il y a un problème. Effectivement, elle refait le tour du paquet. Donc là, je réidentifie ma suspente. Donc elle passe ici. Et là, je la repasse au-dessus de mon élévateur. Donc là, voilà, maintenant, j'ai bien ces deux suspentes-là éclaircies. Et là, maintenant, j'ai cette suspente-là qui fait le tour de mon paquet de suspentes. Là, je la repasse au-dessus de l'élévateur. Et la voilà maintenant complètement éclaircie. Et là, par contre, je peux noter ici que, du coup, j'ai un tour. On appelle ça un tour d'élévateur. Donc là, je vais le remettre directement dans l'ordre. Et là, mes trois suspentes sont bien démêlées, bien distinctes. Toujours avoir des suspentes démêlées. Ne jamais laisser une ou deux suspentes emmêlées. Parce qu'à un moment donné, ça viendra forcément perturber le vol, les caractéristiques et les performances de votre voile. Ce qui peut aussi également amener des fermetures. Donc, on vérifie toujours, avant le décollage, ce qui fait partie de la pré-vol, que l'ensemble des suspentes sont justement bien démêlées. Donc là, les suspentes A, correspondant au bord d'attaque. Ensuite, j'ai ma petite suspente orange qui correspond au frein. Donc là, je vérifie. Elle est bien attachée à l'anneau situé à l'arrière de l'élévateur. Donc ça, c'est OK. On verra ensuite, justement, après, pour la suspente de frein. Bon là, elle est nouée sur la boucle arrière de l'élévateur. Mais c'est vraiment dire, c'est uniquement pour éviter qu'elle se balade dans les suspentes. Donc là, je la laisse fixer. Mais ensuite, je vais la retirer pour pouvoir procéder à la suite des réglages. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir la manie qui est présente sur le châssis. Je vais passer ma boucle à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, on va pouvoir la positionner sur le châssis. Avant de la positionner, je vais vérifier la position de mon centre de gravité qui va me permettre de pouvoir sélectionner l'un des deux trous. Donc là, par exemple, je tiens en mettant chacun des doigts sous le premier trou. Là, je vois, par exemple, que mon châssis, parce que j'ai mis un peu de l'est, une grosse batterie, est piqueur. Donc ça, pour avoir des conditions de vol optimales, on n'est pas dans la bonne configuration. Par contre, si je prends mon châssis sur le... Donc justement, la paire de trous située plus en avant. Et là, on voit tout de suite que mon châssis a la bonne assiette. Donc là, dans ce cas de figure, j'ai choisi les deux trous situés en avant du châssis. Donc là, je vérifie toujours que mon élévateur est dans le bon sens. Et là, maintenant, je vais venir le placer sur le premier trou. Voilà. Et là, on serre fortement, voilà, solidement attaché. Maintenant, je vais effectuer la même opération pour l'autre élévateur. Et là, il n'y a pas du tout de problème. Donc là, c'est parfait, rien n'est emmêlé. Je vais pouvoir le fixer directement sur le châssis, avec la même position, justement, que l'autre élévateur. Maintenant, on va pouvoir procéder au réglage des suspentes de frein. Alors toujours, avant d'effectuer un réglage de suspente de frein, on va toujours mettre son modèle sous tension. La radio commande avec les manches en position de vol, position de vol normale, c'est-à-dire que rien n'est actionné. Là, je le manche profondeur en haut, il ne se passe rien. Donc là, tout est parfait en termes de réglage. Parce qu'il est important, justement, de mettre le châssis et le pilote en configuration de vol pour pouvoir avoir un réglage des freins appropriés. Si, par exemple, on est désalimenté, on a un bras en bas, on ne va pas pouvoir, justement, faire un réglage approprié, parce qu'on ne sera pas en configuration normale de vol. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir, justement, dénouer ma petite suspente de frein. Donc là, on va bien la laisser, justement, coulisser librement sur l'anneau de derrière. Et là, on va venir passer la suspente dans la main du pilote. Ensuite, on sait, justement, que notre châssis est parfaitement équilibré en termes d'assiette. Donc ça, c'est le réglage qu'on vient de faire précédemment. Donc là, l'avantage, on sait que, justement, notre élévateur, étant donné que le châssis est bien équilibré, va être parallèle au plan d'hélice. Donc on va pouvoir maintenir, on sait que notre élévateur en vol va être dans cette position-là. Et en fait, ce qu'on a fait sur nos voiles, pour pouvoir faciliter le réglage, on trouve sur la suspente de frein un petit point noir. Et ce petit point noir, quand on tient l'élévateur en tension, doit, à plus ou moins 1 ou 2 cm, se situer aligné à l'anneau de derrière. Ce qui va nous permettre à peu près d'avoir un contrôle, pas très loin de la réalité, au niveau du réglage des freins. Et là, ensuite, une fois qu'on a bien l'élévateur à l'horizontale et la suspente tendue avec le point noir aligné sur leur dernier anneau, on va pouvoir effectuer un nœud pour verrouiller justement ce réglage-là. Donc là, on est bien, j'ai effectué un nœud. Et ensuite, pour éviter de se retrouver embêté, on va uniquement faire une boucle. Comme ça, ce qui va vous permettre justement de pouvoir réajuster le réglage facilement, rapidement, en quelques secondes, mais aussi décrocher la voile. Ce qui va vous éviter d'utiliser des manies, des émerions ou d'autres suspentes intermédiaires. L'avantage avec ce système-là, c'est que c'est très simple, rapide et efficace. Je vais faire exactement la même opération de l'autre côté. Donc là, je décroche ma suspente de frein pour qu'elle coulisse parfaitement sur le dernier élévateur. Là, je vais le repasser comme l'autre bras dans la main. Et là, maintenant, donc, élévateur en place, je viens aligner mon petit repère noir. J'effectue, voilà, mon premier nœud. Donc là, j'ai un petit peu trop serré. Donc là, pour cette voile-ci, ça se passe comme ça avec le repère, mais il faudra toujours... Après, je parle pour les voiles d'ancienne génération et les futures générations. Dans n'importe quel cas, toujours se référer à la notice d'utilisation de votre aile pour connaître, justement, la subtilité de réglage sur ce point-là. Toujours au préalable, la notice de la voile, la notice du châssis, du pilote, ainsi que la notice de la radio. Donc là, maintenant, je revérifie. Tout est tendu. Mon repère noir est au bon endroit. Et ici, mon repère noir est bien aligné sur la dernière boucle. Tout est tendu, 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 horizontale. Là, c'est parfait. Et là, maintenant, on va pouvoir faire quand même, par vérification, les deux essais de gonflage avant d'entamer le décollage. Donc maintenant, nous voici prêts pour effectuer le test des deux gonflages. Donc ça veut dire que sur ce test, on va d'abord s'assurer que les freins sont correctement réglés vis-à-vis des réglages qu'on a fait précédemment. Et le but, justement, de ce test, c'est de s'assurer surtout, au premier décollage, qu'on ait parfaitement... Enfin, on ait le contrôle sur le modèle. Le réglage ne peut très bien ne pas être parfait. Mais tout du moins, il vous assure de pouvoir être en mesure de faire rentrer le modèle à la maison. Donc c'est ce qui est plutôt important. Alors pour ce test, comment ça se passe ? Alors déjà, on va mettre la voile au sol. L'erreur à ne pas faire, et ce qu'on voit souvent sur Internet, c'est-à-dire de poser la voile au sol comme ceci. Alors une voile, si on veut avoir un gonflage parfaitement homogène, c'est-à-dire que la voile va se gonfler d'un seul coup, et uniformément, on ne place jamais la voile de manière horizontale et alignée comme ça au sol. Ce qui va se passer, c'est au moment où on va tendre les suspens, ce sont les oreilles qui vont gonfler en premier, et la voile va former un beau fer à cheval en gonflant. Et là, ça reste que de d'ordinner à droite à gauche, c'est d'avoir des fermetures. Donc ce qu'on fait, on se place toujours face au vent. Donc là, j'ai à peu près 10-12 km heure de vent face à moi. Et là, on va prendre la voile, et on va légèrement tirer dessus comme ceci. Et là, en fait, la voile va se placer en corolle. J'ai bien également replacé mon oreille ici. Et en fait, on voit bien quand on prend le châssis, que les suspentes centrales des A, de l'aile, prennent la tension en premier. Ce qui veut dire que la voile va d'abord se gonfler par le centre et ensuite par les oreilles. Et c'est justement dans ces conditions-là que le gonflage est optimal et est le plus stable et facile. Donc voilà pour cette partie préparation. Ensuite, pour le test des deux gonflages. Donc là, dans un premier temps, sur ce test, on va s'assurer, avec les bras en position haute, qu'on n'a pas les freins trop courts. Alors qu'est-ce qui se passe ? Si on a les freins trop courts, le bord de fuite de la voile, donc le bord de fuite qui est l'arrière de la voile, va être plié. Donc on va freiner la voile. Donc normalement, quand on freine trop la voile, quand on a les freins trop courts, la voile ne va pas bien gonfler. Si les freins sont correctement réglés ou trop longs, là, dans ce cas-là, la voile doit gonfler parfaitement. Alors le gonflage. Le vent vient de cette direction. Et ce que je vais faire, je vais donner une trajectoire horizontale et la rectiligne à mon châssis. On ne met jamais le châssis vers le haut. C'est en fait ce qui n'amènerait à rien, vu qu'on ne donnerait à ce moment-là aucune vitesse à l'aile. Et ce qui va se résulter justement par un gonflage pas très concluant. Donc là, regardez bien le mouvement que je vais faire. Un mouvement horizontal. Et avec mon châssis, je vais accompagner justement la rotation de la voile. Donc là, bras en haut. Voilà. Donc là, on voit justement, le gonflage n'a pas été, comment dire, la voile n'est pas montée assez franchement. Donc là, ce qui veut dire, dans notre cas, on a justement les freins beaucoup trop courts. Donc là, je vais pouvoir remodifier le réglage et je vais rallonger d'à peu près 2 cm. Donc j'ai défait ma boucle et là maintenant, je tire sur ma suspente jusqu'à allonger de 2 cm mon réglage de frein. Je vérifie mon repère noir. Donc là, j'ai bien rajouté 1,5 cm et 2 cm. Et je refais ma boucle pour sécuriser. Donc là, on voit justement l'avantage quand on n'a pas d'émérillons, la rapidité à laquelle on peut effectuer cette correction. Donc là, ma voile est en place. Je remets tout ça en corolle en tirant légèrement sur ma petite suspente de frein et je répète le test. Voilà, et là, on voit bien que la voile monte franchement. Donc là, on sait que nos freins ne sont pas trop courts puisqu'on a rallongé la suspente de frein. Maintenant, on va vérifier justement le but du deuxième gonflage et de vérifier que justement que les freins ne soient pas trop longs. Parce que là, si on a les freins trop longs, on a zéro contrôle. Et là, ce que je vais faire, donc là, voilà, je positionne mon aile. Je la remets correctement en corolle avec la suspente de frein. Et là, je vais mettre les bras du pilote en position basse. Et avec les bras du pilote en position basse, eh bien là, la voile ne doit pas gonfler si les freins sont correctement réglés. Si la voile gonfle avec les bras du pilote en position basse, là, on a des freins beaucoup trop longs. Et dans ce cas-là, il faudra raccourcir les suspentes de frein jusqu'à ne plus obtenir de gonflage de l'aile. Bras en bas et je gonfle. Voilà, donc là, on voit la voile est à peine montée et directement redescendue au sol. Donc là, on est sûr justement d'avoir le contrôle de l'aile au premier décollage et ensuite, en vol, on aura juste observé la voile. Regardez si on a encore un léger volet de frein ou voir justement si on a du mou dans la suspente de frein. Et dans ce cas-là, en déplaçant légèrement les bras en vol, on verra si on a de la réaction ou pas sur l'aile et là, on pourra ajuster 5 mm, 1 cm sur la suspente de frein jusqu'à avoir un réglage optimal. Mais là, dans notre cas, c'est optionnel. On verra cette étape par la suite. Donc là, pour le décollage, je ne vais plus justement qu'après qu'à déverrouiller mon moteur et on va pouvoir décoller. Alors maintenant, ça y est, on est prêt à décoller. On a fait effectuer toutes les vérifications. Alors juste là, à peu près, pour donner une idée, on a à peu près une douzaine de kilomètres heure devant, ce qu'on a vérifié auparavant avec la NEMO. On a mis un peu de lest à bord. On a mis à peu près 400 grammes. Alors après, pour le lest, la gestion du lest, parce qu'on a régulièrement la question, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en décollant, on va regarder la vitesse d'évolution du modèle quand on vole face au vent et sa vitesse par rapport au sol. Si le modèle, en étant face au vent, se déplace par rapport au sol, c'est-à-dire qu'on arrive à se déplacer à 5 ou 10 km heure, là, on a largement assez de lest. Par contre, si à un moment donné, le modèle, le vent forcit et on est en stationnaire, on n'arrive plus à remonter face au vent, dans ce cas-là, il vaut mieux poser rapidement et ajouter une barrette de lest jusqu'à obtenir une marge, justement, de 5 à 10 km heure de déplacement au sol. Inversement, si on a une vitesse très importante, 15-20 km heure, là, on peut poser et retirer du lest pour avoir une vitesse de vol beaucoup plus lente et plus agréable. Eh bien, c'est parti. Donc là, je déverrouille. Gauche, droite. C'est toujours une procédure de vérification par mesure de sécurité. Mon moteur fonctionne. Je tiens bien mon chariot comme ceci, donc là, en direction de la voile et mon chariot, je vais lui faire une rotation tout en suivant le plan de l'aile. Au niveau des gaz, pour le premier décollage, on ne dépassera jamais 50% de gaz pour le départ. Et on vole à l'identique, on ne mettra jamais 100% des gaz. Il faudra toujours donner de la vitesse à la voile, mais ça, je vous en rediscuterai, je vous en reparlera justement pendant la phase de vol. Donc là, un petit filet de gaz, une impulsion, je suis et je lâche. Voilà, donc là, je garde mes 50% de gaz. Maintenant, je veux faire un virage. Donc là, je prends mon manche des ailerons et je mets mon manche à gauche et je maintiens mon manche à gauche légèrement. Et là, on voit que la voile justement prend une trajectoire et tourne vers la gauche. Plus je vais pousser mon manche vers la gauche, plus mon virage va être court. Ensuite, si je veux stopper mon virage, rien de compliqué, je vais relâcher progressivement justement mon manche de droite vers le centre. Mais vraiment progressivement. Si je le relâche rapidement, là dans ce cas-là, bien sûr, le modèle aura un mouvement plus rapide et ce sera peut-être un petit peu moins confortable pour démarrer. Donc là, je le laisse avancer. Pour la gestion de l'altitude, plus j'augmente les gaz, plus mon modèle va prendre d'altitude. Et si je réduis les gaz, mon modèle va perdre de l'altitude. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je réduis et là, on voit clairement le modèle perd progressivement de l'altitude. Donc là, je lui fais une trajectoire à gauche, je maintiens mon manche des ailerons à gauche, là, je stoppe, je le ramène au centre, j'augmente un peu les gaz, et voilà, mon modèle va reprendre un peu d'altitude. Maintenant, virage à gauche, manche à gauche, je maintiens, je maintiens, et là, je relâche progressivement, mon modèle récupère une trajectoire rectiligne. également à droite, donc là, à droite, je maintiens mon manche à droite, mon modèle tourne à droite, je relâche progressivement mon manche, mon modèle arrête de tourner. Donc là, je le ramène vers moi, donc là, hop, je tourne à droite, et voilà, je stoppe, mon modèle arrête de tourner. Donc là, ce sont vraiment les chaises élémentaires à faire au début, contrôler le virage à gauche, le virage à droite. On s'assure également, donc là, c'est valable, sur la petite radio, c'est-à-dire que le petit interrupteur que vous avez en haut à gauche doit toujours être actionné vers le haut et non vers le bas. Donc là, manche à gauche, légèrement, virage à gauche. Et si maintenant, quand je suis en virage, alors plus le virage est court, plus on va devoir soutenir avec le gaz. D'accord ? Là, bon là, j'effectue par exemple un virage assez large, j'ai quasiment pas besoin de rajouter le gaz. Maintenant, j'ai effectué, donc je vais laisser le modèle revenir, j'effectue un virage plus serré, mais seulement pour maintenir le même niveau d'altitude, là, je vais devoir soutenir un peu plus le gaz. Là, voilà, je vais se revenir. Et là, maintenant, je vais faire un virage plus serré. Et là, voilà, pour maintenir le niveau d'altitude, je dois augmenter les gaz. Et une fois, bien sûr, que j'arrête mon virage, à ce moment-là, je peux réduire mes gaz à la valeur précédente. Donc voilà, en fait, c'est strictement rien de compliqué. et juste tourner à gauche, tourner à droite, gérer les gaz pour prendre de l'altitude, descendre. Alors maintenant, on peut plus laisser, par exemple, une petite position, les conditions de vent sont un petit peu, on va dire, pimentées. Le modèle se met à dendiner, à gauche, à droite. et bien là, le premier réflexe, c'est diminuer les gaz. Et on lâche surtout la radio, enfin, on lâche le manche des ailerons. Et là, le modèle va se stabiliser par lui-même. Dans le cas de certaines voiles, tout ça ne stabilise pas. Et là, dans ce cas-là, on va effectuer un virage lent à gauche ou un virage lent à droite. Donc là, on a vu à peu près l'ensemble des éléments pour pouvoir voler sereinement. Virage à gauche, virage à droite, maintien de l'altitude. Aussi, notre horaire de sécurité, on va toujours voler avec le modèle en face de soi. ne jamais laisser passer le modèle au-dessus de sa tête ni voler derrière soi. Il y a toujours aussi un élément important, le modèle, on doit toujours être capable de faire ce qu'on veut du modèle. Si à un moment donné, on n'est pas capable de maîtriser le modèle et de l'emmener où on a envie, c'est qu'on n'est plus maître de son modèle, dans ce cas-là, il vaut mieux poser. C'est-à-dire, bon, bah oui, ok, les conditions aujourd'hui ne sont pas bonnes, on volera plus tard. Donc, il y a toujours, justement, des critères importants pour bien voler au maximum son rôle. Alors maintenant, pour l'atterrissage, alors, rien de compliqué. Ce qu'il faut, c'est préparer son approche en se plaçant face au vent. Donc là, on a le vent qui vient dans la direction du modèle, qui est dos à moi. Le vent vient derrière moi. Et on va pouvoir, justement, avec les questions, on attend dans cette direction. Donc, je tente mon modèle pour le mettre face. et ensuite, je vais réduire projentiment les gaz et une fois arrivé à 20-30 cm du sol, tirer pleinement la profondeur pour pouvoir poser en douceur. Donc là, je coupe les gaz, le modèle plane et à la dernière minute, voilà, je ralentis. Et voilà, parfait. Le modèle pose en toute sécurité. Alors, toujours couper des gaz. Moi, sur la radio, j'ai une fonction, justement, de sécurité pour pouvoir couper le moteur une fois que le modèle est posé. Et toujours, quand on récupère le modèle, couper la batterie. Donc là, on va avoir les connecteurs à portée de main. On ouvre le circuit. Et après, on peut directement avoir uniquement repli la voile et réutiliser par la suite le modèle. Donc là, on a vu vraiment dans cette vidéo l'ensemble des points, décollage, réglage, pilotage, tournée à gauche, à droite, l'altitude, l'atterrissage, donc qui sont vraiment les éléments de base pour pouvoir voler en sécurité. Après, par la suite, ça reste du perfectionnement, faire du vol acrobatique, enrouler les thermiques. Mais ça, j'aurai justement l'occasion de vous l'expliquer dans d'autres vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada